et salut à tous c'est seb pour carrette aujourd'hui on va faire le tour des principaux moyens que nous avons en 2021 pour acheter une voiture neuve ah oui je vais vraiment faire une vidéo sur comment acheter une voiture neuve en 2021 peut-être peut-être parce que je veux changer de voiture je sais pas citroën s'il vous plaît offrez moi une c4 merci lalala alors nous sommes partis puisque moi je fais pas comme rémy à savoir faire les formules machin abracadabresque non je là j'ai déjà un premier moyen vous donner c'est l'achat comptant voilà allez au revoir c'est un achat complet et immédiat de la voiture il n'y a aucun intérêt supplémentaire à payer vous n'avez aucune restriction à l'usage de votre voiture par contre évidemment il faut avoir une grosse épargne parce que si vous avez tout juste 30 euros vous payez une voiture à 30 mille euros fait très con pour faire ça parce que du coup vous pouvez plus manger boire sur mon papier j'ai noté c'est cher alors ça dépend ce que vous achetez comme voiture et ça dépend comment vous réfléchissez donc l'achat comptant c'est le moyen le plus simple d'avoir une voiture aujourd'hui même si c'est le plus cher évidemment puisqu'on paye plein pot sa voiture tout de suite alors il ya un deuxième moyen pour acheter sa voiture aujourd'hui c'est le crédit acheter sa voiture à crédit et là il ya deux options qui s'offrent à vous c'est le prêt personnel ou le crédit auto alors dans le cas du crédit auto l'argent prêté par la banque ou l'organisme de crédit ne peut servir qu'à financer cette dernière voiture vous devez justifier de l'achat de la voiture auprès de la banque en fournissant une copie de la facture pour constituer un dossier de crédit à votre banque donc vous pouvez pas faire n'importe quoi que le crédit auto le crédit auto si vous avez 20 mille euros vous devez utiliser ces 20 mille euros uniquement pour acheter une voiture voilà et vous devez fournir une copie de la facture comme ça à votre banquier à votre organisme de crédit sinon bah crac le crédit voilà alors vous pouvez aussi acheter une voiture d'occasion avec le crédit auto ça c'est vous qui voyez mais faut que ce soit une voiture les mensualités sont fixes il y a évidemment un taux d'intérêt alors en fin de compte que vous payez votre crédit en fait le crédit est un produit financier qui est vendu par une banque et la banque elle a besoin de vivant donc vous payez un taux d'intérêt qui va directement dans la poche de la banque pas parce que les banquiers s'enrichissent et que c'est des connards mais ces gens là c'est des êtres humains ils ont besoin de manger et de boire à la fin du mois ils ont peut-être une famille à nourrir aussi derrière donc avant de dire que les banquiers c'est des voleurs des connards ils sont humains avant tout je crois je crois je crois je suis pas sûr mais de tête je crois qu'ils sont humains aucun apport personnel n'est exigé c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de venir avec de l'argent vous le banquier va pas vous dire ah bah vous devez faire un apport de 6000 euros par exemple non c'est zéro vous pouvez venir les mains dans les poches je veux un crédit auto wesh tu me file 20 mille balles et vous pouvez financer jusqu'à 100% du prix de la voiture c'est à dire que si vous voulez vous pouvez faire un crédit auto sur une partie du prix de la voiture par exemple votre voiture vaut 30 mille euros vous voulez 10 mille euros en crédit auto vous pouvez mais vous pouvez aussi financer intégralement votre voiture en crédit auto de 3000 à 75 mille euros le crédit auto voilà je me dis non parce qu'on veut dire oui on peut tout financer ouais mais si ta voiture elle vaut 76 mille euros batture passera un tas 1000 euros de différence donc 75 mille euros c'est terminé un des mille euros dans les durées de remboursement peuvent s'échelonner jusqu'à 84 mois c'est à dire que pendant 84 mois vous payez votre voiture à 84 mois en gros ça fait huit ans gros sommaire de 7 ans et demi huit ans il ya un truc comme ça alors sur le crédit auto vous avez une assurance crédit qui est facultative il ya un truc qui est très bien c'est que vous pouvez ça dépend des banques mais vous pouvez faire un remboursement anticipé c'est à dire qu'en gros c'est d'un coup vous avez une augmentation de salaire ou si vous avez juste plus d'argent que tous les mois vous payez 150 euros et que d'un coup vous pouvez en payer 200 vous pouvez vous téléphonez à votre banque oui cette fois ci au lieu de payer 150 euros mon crédit auto je devrais payer 200 250 le banquier va vous dire d'accord ce qui va se passer c'est que il ya plusieurs solutions je pense que vous allez raccourcir votre durée de remboursement ou vous pouvez peut-être négocier pour toujours avoir la même durée de remboursement mais faire baisser vos prochaines mensualités alors là dessus par contre je suis pas sûr du coup je l'ai pas noté sur ma feuille voilà si vous êtes un peu plus au courant que moi dites moi le remboursement anticipé à quoi ça donne droit si ça donne droit juste à une réduction d'une durée de remboursement ou aussi une baisse potentielle des mensualités après et vous avez une deuxième solution de crédit qui est le prêt personnel alors là le prêt personnel c'est différent parce que et bien il peut être utilisé pour acheter tout ce que vous voulez absolument donc en plus de la voiture vous avez besoin d'une télé vous avez besoin de faire des travaux chez vous vous pouvez c'est à dire que la banque vous prête de l'argent et cet argent vous l'utilisez comme vous voulez il n'y a aucune contrainte alors par contre attention le prêt personnel en général le taux il est variable selon la conjoncture et selon les besoins de l'organisme de crédit l'organisme prêteur faute banque ou une autre société il ya aussi la possibilité d'avoir des frais de dossier en supplément du prêt personnel donc en plus de payer des intérêts vous avez des frais de dossier qui peuvent être chers ont fait attention évidemment c'est toujours limité à 75 mille euros par prêt voilà donc ça c'était pour le crédit auto et le prêt perso ensuite on passe à quelque chose qui intéresse beaucoup de monde c'est la lld ou la location longue durée alors à ne pas confondre avec le ldd qui est le livret développement durable c'est un livret bancaire ça n'a rien à voir c'est de l'argent qu'on place à la banque pour financer toutes les actions de développement durable la transition énergétique etc mais ça n'a absolument rien à voir ici c'est pas un livret bancaire c'est une location longue durée lld puis j'insiste parce que j'ai déjà vu des mecs qui se trompaient oui ta voiture c'est en ldd non non c'est pas en ldd c'est en lld oh bah même c'est différent mec je le fais bien alors là il s'agit tout simplement de la location d'un véhicule pour une durée déterminée à l'avance dans le contrat donc on vous dit vous louez votre voiture pour quatre ans cinq ans et c'est un contrat de location en gros pour faire simple c'est la banque qui achète pour vous la voiture et qui va ensuite vous la revendre en vous proposant un financement c'est pour ça que quand il ya des voitures en location on vous dit sous réserve d'acceptation du dossier par par exemple chez peugeot c'est crédit par chez renault c'est diac et ça ce sont des organismes de crédit qui achètent à votre place la voiture et qui ensuite vous la revendre en fin de compte en vous faisant payer des mensualités tous les mois sous réserve d'acceptation parce que ça dépend de vos conditions de revenus évidemment vous pouvez pas faire de location si vous touchez pas d'argent si vous n'avez pas de salaire vous ne pouvez pas louer de voiture et donc vous refuser le dossier tout simplement alors avec la lld vous ne pouvez pas devenir propriétaire de la voiture ce n'est pas vous le propriétaire de la voiture c'est la banque et au bout du des quatre ans du contrat de location vous devez rendre la voiture obligé vous ne pouvez pas la garder pour vous avant de rendre la voiture ce qui est très bien de faire c'est de faire ce qu'on appelle une expertise c'est un gars qui vient qui fait le tour de la voiture et qui note tout ce qu'il ya à faire sur votre voiture avant de la rendre tout simplement parce que il ya des frais de remise à l'état standard si vous avez fait une rayure sur la carrosserie vous devez refaire une carrosserie s'il ya un siège qui est un petit peu abîmé à l'intérieur vous devez changer de siège et tout ça c'est à vos frais pour que la voiture elle soit remise à un état standard donc comme si elle sortait d'usine en fait pour être potentiellement reloué derrière et tout ça c'est vous qui payez ça fait partie du contrat de location ça s'appelle les frais de remise à l'état standard du véhicule le montant des mensualités est fixé évidemment par les prix de la voiture par la durée de la location par le nombre de kilomètres que vous allez faire pendant la durée de location alors moi j'aime pas trop ce truc il ya des sites qui disent nombre de kilomètres totale sur la durée de l'occasion sur les quatre ans il y en a qui préfèrent parler de kilomètres par mois alors c'est j'ai pas qu'est ce qu'on prend on prend le total on prend par mois je sais pas trop il ya également le tarif de l'assurance qui peut changer la mensualité c'est est ce qu'il ya de l'assistance ou non dans le contrat de location si vous pouvez avoir un prêt de voiture de remplacement au cas où votre voiture tombe en panne et une extension éventuelle extension de la garantie donc voilà ce qui peut faire varier le coût de la lld le coût des mensualités de votre lfd et on arrive enfin à la dernière option de location parce que c'est encore une option de location certainement la plus connue en ce moment c'est la l oa ou la location avec option d'achat alors la location avec option d'achat c'est exactement la même chose que la lld la location longue durée vous louer une voiture sur une période déterminée à l'avance en échange de mensualité alors je voulais pas dit mais très souvent vous devez faire un apport personnel des fois il n'y en a pas ça dépend du tarif de la voiture et ça dépend du garage par exemple dacia est capable de vous vendre une voiture à 90 euros par mois avec zéro euro d'apport c'est à dire vous arrivez les mains dans les poches vous demandez une dacia crédit oui ça passe la seule différence qu'il ya avec la lld c'est que à la fin du contrat de location vous pouvez acheter la voiture vous pouvez devenir propriétaire de la voiture alors comment ça marche et ben en fait vous avez une voiture à 20 000 euros vous émettez un premier rapport personnel vous commencez à financer la voiture une petite partie de la voiture pendant quatre ans vous financez toutes les mensualités jusqu'à arriver à quatre ans vous financez à peu près une moitié du coup de la voiture elle est une moitié les trois quarts et arrivé au bout des quatre ans vous avez un dernier quart de votre voiture qui reste à payer et ben c'est ça l'option d'achat elle est là l'option d'achat ça veut dire qu'au bout de quatre ans vous décidez soit de payer les 7 8000 euros qui restent alors c'est des valeurs indicatives je sais pas combien c'est en réalité vous pouvez soit payer le restant si vous avez les moyens soit dire ah non en fait j'avoue pas et à ce moment là paf le contrat s'arrête vous rendez la voiture frais de remise à l'état standard ça c'est comme la ld donc la location avec option d'achat bah c'est une ld en fait mais vous pouvez acheter la voiture à la fin alors l'apport initial ici que vous devez faire c'est minimum 15% du prix de la voiture entre 15 et 30 % du prix de la voiture vous pouvez pas dépasser les 30 % sinon ce serait trop simple évidemment le coût total de la location en fin de contrat il est plus élevé qu'avec une LLD l'entretien est en concession est obligatoire vous devez obligatoirement passer par la concession pour faire l'entretien d'ailleurs souvent avec les LOA il y a un contrat d'entretien à l'intérieur alors contrat d'entretien c'est par exemple entretien courant changement des pneus vidange ce genre de trucs c'est pas si vous mettez la voiture dans un mur ils vont pas vous réparer gratos ça vous payez donc voilà en gros la LOA c'est une LLD mais vous pouvez acheter la voiture à la fin voilà tout simplement voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne caret j'espère que je fais bien j'espère que vous m'aimez bien j'espère que vous me préférez moi ma personne par rapport à Rémi qui est un vrai salopard un idiot et bon il va voir cette vidéo donc je vais me faire tuer c'est possible que ce soit la dernière fois que je fasse ce genre de vidéo sur caret donc merci de vous abonner et c'est génial alors vu que je suis pas trop au courant des réseaux sociaux de caret ça s'affiche là sur l'écran je sais qu'il fait des trucs un peu bizarre mon frère vous pouvez nous suivre donc sur les réseaux sociaux c'est affiché en plein milieu et puis voilà je crois que j'ai tout dit madame mesmoiselles messieurs c'était Seb c'est rare que je sois là donc profitez-en prenez une photo faites une capture écran waouh on va voir arriver des gifs de ma tête là c'était Seb je vous souhaite de passer une bonne journée un bon moment et stay safe ciao ciao